La météo avec Akenogaz. La météo avec Akenogaz. Pour se protéger et protéger les eaux du coronavirus, évitez les embrassades, évitez les regroupements de plus de 50 personnes et en cas de symptômes, appelez le 15-10. Bonne soirée. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce samedi. Au front contre le terrorisme dans la région du Nord-Ouest, les éléments de la 5e région militaire mettent hors d'état de nuire 15 terroristes à Bafout. Une cinquantaine d'armes automatiques et du matériel roulant saisis également au cours de cette opération. Lutte contre le Covid-19. Le Cameroun peut compter sur ses amis. La Suisse apporte une contribution de 3 milliards de francs CFA. Révélation de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun dans une interview accordée à la CRTV. Don spécial du chef de l'État. Distribution effective sur l'ensemble du territoire national. La riposte de proximité est en marche. Les échos dans le 20h30. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur la CRTV. 15 séparatistes neutralisent une cinquantaine d'armes et du matériel roulant saisis. C'est le bilan d'une action offensive des forces de défense camerounaises menée cette semaine dans la localité de Bafout, région du Nord-Ouest. Le butin a été présenté hier vendredi au commandant de la 5e région militaire interarmée. Le général de brigade, un cavaleur qui est allé visiter les bases détruites, a transmis aux hommes les félicitations du ministre de la Défense. Augustin Guizana, Abamenda. Saddle Hill Ranch. Cet hôtel situé en banlieue de Bafout, à environ 60 km du cheveux lieu de la région du Nord-Ouest, servait de base terroriste. Vendredi 1er mai 2020 vers 12h, des signes des combats sont visibles. Ici, en effet, comme à Mambou, Manka, l'armée camerounaise avec 300 hommes a lancé un assaut sur ces localités. La traque qui a duré 5 jours s'est soldée par un bilan lourd. Une quinzaine de séparatistes neutralisés et un important arsenal de l'ennemi saisi. Le haut commandement félicite les forces de défense, mais instruit les hommes à plus d'ardeur au travail dans cette partie de la maison considérée comme le fief des séparatistes. Bafout doit être complètement nettoyé. On ne peut pas accepter d'avoir des infrastructures telles que l'aéroport ici et vivre avec des ambassoniens tout autour. Alors que des opérations étaient encore en cours, certains médias ont accusé l'armée camerounaise d'exaction à Bafout. Le démenti des officiers généraux venus sur le théâtre des opérations est sans appel. Il ne faudrait pas qu'à la suite du malheureux incident de Gargou, que les réseaux sociaux, que les médias utilisent toutes les opportunités pour diaboliser les personnels de force de défense et de sécurité qui continuent de faire leur travail avec professionnalisme, avec honneur et fidélité. La sortie des officiers généraux intervient dans un contexte du Covid-19. Le commandant de la cinquième région militaire interarmée a invité ses éléments à respecter les gestes barrières afin d'éloigner le Covid-19 des rangs de l'armée camerounaise. L'armée camerounaise également au front de la lutte contre le coronavirus. Le Bire Delta vient de remettre un kit de matériel d'hygiène et des denrées alimentaires aux populations de la péninsule de Bakassi. C'est dans le sud-ouest. Au cours de cette opération à Djabané 2, le médecin chef de l'hôpital du Bire Delta leur a expliqué la nécessité de lutter contre cette pandémie. Les détails avec Elisabeth Nathalie Son de CRTV Sud-Ouest. La sensibilisation sur les effets du coronavirus était au centre de la campagne Camine-le-Bire Delta à Djabané 2. Un événement qui a mobilisé les populations d'Idabato, Akwa, Ngosso et Sanguelais. Pour le colonel Olama Haïssi, commandant du bataillon d'intervention rapide Delta, distribuer ses dons, constituer des masques, des kits hygiéniques et autres, entre dans l'une des missions des forces de défense, s'assurer du bien-être des populations et renforcer le lien armée-nation. Ils visent tout simplement à accompagner le gouvernement dans les mesures qui ont été prises dans la lutte contre le coronavirus. Entre nous et cette population, nous construisons en permanence des liens forts. Cette population est la nôtre, peu importe leur nationalité. Les autorités traditionnelles et municipales qui ont reçu des denrées alimentaires pour leur population expriment leur gratitude à l'endroit du Bire Delta. Elles ont pris l'engagement d'accompagner le gouvernement à travers les forces de défense à barrer la route au COVID-19 dans la péninsule de Bakassi. Dans la région de l'Est, le corps d'élite de l'armée camerounaise vient d'offrir des kits d'hygiène constitués de savon, de gel désinfectant et des masques de protection à la population de l'arrondissement de Mboro dans la KDI. C'était sous la conduite du commandant du 2e Bire en présence des autorités administratives. Le reportage de Harlequin Soaibou de CRTV Est. Le 2e bataillon d'intervention rapide a placé le COVID-19 sur sa ligne de mire dans la région de l'Est. C'est une localité du département de la KDI ciblée par les forces spéciales pour barrer la voie au coronavirus. Il s'agit des villages de Yamboy, Udiki, Biti, Uli et Toktoyo. Les représentants de ces 5 chefferies ont reçu des mains du colonel V. Alexandre, commandant le 2e Bire des autorités civiles est en présence du coordonnateur santé Bire, le médecin Vogo Alain, des kits hygiéniques afin de faciliter les mesures barrières. Au lendemain des instructions données par le chef des armées, les responsables de bataillon d'intervention rapide ont immédiatement réalisé ces kits hygiéniques pour que les militaires appliquent ces règles d'hygiène. Des actions de sauvetage du Bire appréciées par les bénéficiaires. Nous remercions le Bire à Biti. Nous n'avons pas de Bire, mais pour ça aussi, il ne nous a pas oublié. Nous sommes venus de Mbiti pour ici, à Mbotoro, pour recevoir ces dons. Les populations venues de quatre coins de l'arrondissement de Mbotoro ont été sensibles à cette action civilo-militaire. Si on peut être un instrument, pourquoi ne pas aller à la frontière pour qu'on se dépersonne ? On ne doit être oublié dans cette affaire-là. Il y a la sensibilisation, mais bien plus aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut aider les gens avec un minimum de matériel, un minimum de kits pour les gestes barrières. Cerné par les Bire, le Covid-19 doit être neutralisé dans le soleil et les vents. La Suisse appuie le Cameroun dans son plan de riposte national contre le coronavirus. Ce pays ami vient ainsi de contribuer à la lutte à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Révélation de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, Pietro Lazeri, dans une interview accordée à la CRTV. Joseph Clément Omba. Au fur et à mesure qu'évolue la pandémie mondiale qu'est le coronavirus, le Cameroun ajuste son plan de riposte national. Dans cette bataille, le Cameroun bénéficie de l'apport des pays partenaires, au rang desquels la Suisse, qui adjoint une composante santé à son volet coopération. La Suisse contribue de manière solidaire avec des programmes humanitaires au Cameroun et nous avons réajusté les programmes humanitaires à la hauteur de 3 milliards de francs CFA justement pour donner une composante santé à ces programmes humanitaires. Dans le cadre de la croisade contre le Covid-19, la Suisse, en partenariat avec le gouvernement camerounais, a œuvré à l'établissement d'un pont aérien entre nos deux pays pour le rapatriement de leurs compatriotes respectifs. Relativement à cette pandémie, la Suisse garde une oreille attentive à la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mon gouvernement soutient l'appel du secrétaire général des Nations Unies à un cessez-le-feu global. La Suisse, à travers sa discrétion, son expertise, son savoir-faire, dialogue avec toutes les parties et on espère que des cessez-le-feu puissent avoir lieu dans les régions affectées par la violence. Pour la réponse mondiale contre le Covid-19, la Suisse a débloqué 100 millions de francs suisses, près de 63 milliards de francs CFA pour lutter contre le Covid-19 et 400 millions de francs suisses, soit 252 milliards de francs CFA pour la réponse humanitaire de ce pays à la pandémie mondiale qu'est le Covid-19. C'est dans cette enveloppe que la Suisse a puisé 3 milliards de francs CFA pour soutenir le plan camerounais des ripostes contre le coronavirus. La Suisse demeure donc un partenaire sûr du Cameroun. Et dans le cadre de la riposte de proximité, le don spécial du Président de la République vient d'être rétrocédé au préfet des quatre départements de la région du Sud. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Félix Ngele Ngele en présence des représentants de la Direction de la Protection civile du ministère de l'Administration territoriale. Anissé, Siester et Sian, Aïbolova. Cette cérémonie a eu pour mérite de donner le top départ de distribution du don spécial du Président de la République, Paul Biya, destiné aux différentes collectivités territoriales décentralisées que compte le Sud. Occasion pour Félix Ngele Ngele de rappeler aux autorités administratives et autres élus locaux présents le sens de ce geste emprunt d'humanisme. Nous avons reçu ce matériel pour l'hygiène corporelle et pour la protection individuelle. Le chef de l'État, dont nous connaissons tous la générosité, a pensé qu'il pouvait aider les populations à acquérir le matériel qui permet la prévention de la contamination de la pandémie. Sur le principe de distribution, le numéro 1 du Sud s'est voulu clair. C'est une reprocession formelle du don du chef de l'État. Aux autorités administratives, de le distribuer au niveau des populations à la base. La suite prévoit des cérémonies similaires dans les différents lieux de départements et arrondissements et même dans les villages. Et progressivement, le don spécial du chef de l'État atteindra les principaux bénéficiaires. Le don spécial du chef de l'État destiné au renforcement des mesures de lutte contre le coronavirus se bien acheminée dans la région du Nord. Il a été réceptionné à Garoua par le gouverneur Jean Abateidi, qui a saisi l'occasion pour exprimer la gratitude et la reconnaissance des populations au président de la République. La correspondance de Claver Pascal Dangar à Garoua. Une fois réceptionné, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abateidi, a immédiatement procédé à la remise de cet important don du chef de l'État au préfet des quatre départements du Nord, qui à leur tour procède à l'acheminement vers les 21 arrondissements de la région. Un appui considérable, très applaudi dans le Nord, et qui vient davantage armer les populations dans le combat qui s'intensifie contre le coronavirus. Nous avons apporté avec nous du savon, des seaux avec robinets, des seaux de toilettes, des cachenets et des gels hydroalcooliques. On a apporté suffisamment pour toutes les populations. En saluant cet élan de solidarité du président de la République pour le bien à l'endroit des populations de la région du Nord, et qui vient renforcer les actions menées sur le terrain, le gouverneur Jean Abateidi appelle les populations à continuer à observer scrupuleusement les mesures barrières prescrites par le gouvernement. Une occasion pour engager l'ensemble des autorités administratives, municipales, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité à une véritable synergie d'action pour contenir la pandémie du Covid-19 dans la région du Nord. Le don présidentiel est arrivé à Montport, dans la Damawa. Le matériel d'hygiène réceptionné par le gouverneur Ngaoundere a immédiatement été redistribué par département. Dans les départements, Daniel Bélinga Nguyené de CRTV à Damawa. Le geste fort est à la dimension de son donateur. Son Excellence Paul Bia vient à ce jour de donner un véritable coup de pouce au combat contre le coronavirus dans la Damawa. 1 155 cartons de savon, 550 bidons de 30 litres de détergent, 4 200 seaux et 21 000 cachenets. Une magnanimité partenelle reçue avec beaucoup de joie dans la région. Le seul moyen pour nos populations de faire face à cette pandémie, c'est de se prémunir. Et aujourd'hui, nous avons reçu les instruments de prévention. Ce kit de lavage des mains et de protection a immédiatement été redistribué aux 5 départements de la région, à savoir l'Avina, le Jerem, le Maillot-Bagnot, le Faro-Edeo et l'Ompéré. Cela va permettre à nos populations d'avoir donc les coups de frange pour contenir cette pandémie tueuse. Les chefs de terre de ces différentes unités administratives ont donc la loup de responsabilité d'acheminer tous ces paquetages vers les populations, même celles les plus reculées de la République, car le don présidentiel doit atteindre tous les Camerounais. Le don du chef de l'État dans la lutte contre le Covid-19 parvient aux populations de l'arrondissement. D'ailleurs, une des premières, le sous-préfet Cosmas Thierry Nama, procédait au nom du chef de l'État à la redistribution de ses kits sanitaires dans les quartiers de cet arrondissement de la cité capitale, occasion d'attirer une fois de plus l'attention des populations sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Le compte rendu décède d'Oumamoudou. Du savon, du gel hydroalcoolique, des sceaux, voilà l'essentiel du don partagé aux orphelinats, centres sociaux et ménages de certains quartiers de l'arrondissement de Yaoune-le-Premier par le chef de cette circonception administrative au nom du chef de l'État. Nous sommes avec des populations très très vulnérables qui sont carrément exposées à toutes les maladies que vous pouvez savoir. Là, on aura l'occasion chaque fois de leur appeler par ce signe-là qu'ils peuvent laver les bains. Pour le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoune-le-Premier, ce geste du président de la République n'atteindra son but ultime, stopper la propagation du Covid-19 que si la population bénéficiaire observe aux piles barrières en langue nationale dans leur communauté respective pour une riposte efficiente face à la menace Covid-19. Les dons du chef de l'État étaient distribués aux populations de Mangasina dans le Mbamekim, région du centre, ainsi qu'à Okola et dans la Léquier. Dans tous ces arrondissements, les populations ont été invitées à en faire bon usage et surtout au respect des mesures barrières. Les détails avec Michel-Renaud Ouandja et Elvis Nguimezon, de CRTV Centre. L'arrondissement de Okola n'a enregistré pas encore des cas de contamination au Covid-19. Néanmoins, la prévention à la pandémie reste le maître mot. Le don de kit d'hygiène du chef de l'État reçu dans cet arrondissement au cours d'une cérémonie vient donc s'ajouter aux efforts de la municipalité. C'est le don du chef de l'État qui veut dire tout simplement « Je suis avec vous, parons la route au coronavirus. » La remise officielle du don était l'occasion pour le numéro un de la Léquier d'appeler les populations à plus de responsabilités. Il s'agit d'une assistance pour permettre aux populations à pouvoir faire face au défi de la prévention de l'épidémie du coronavirus qui aujourd'hui frappe notre pays. Ce n'est un secret pour personne, encore moins pour les autorités administratives et politiques de Mbangasina, que les personnes âgées sont les plus à risque face au Covid-19. Voilà pourquoi la place de fête de cet arrondissement de Mbanga Mekim était bondée de monde, notamment des seigneurs. Ces populations sont venues recevoir l'appui du chef de l'État destiné à barrer la voie à la pandémie, le don spécial constitué des masques, solutions hydroalcooliques, sauce et autres savons. « Nous sommes très bien armés, nous sommes ici avant-gardistes. Nous avons depuis longtemps veillé à ce que les populations prennent à bras le corps les notions d'hygiène. » Autres articulations et non de moindre ayant sous-tendu cette cérémonie brève. Une minute de silence en mémoire de tous les Camerounais terrassés par ce virus, une prière écuménique au tout début de la cérémonie, afin d'implorer le secours d'Allah, le très miséricordieux. En cœur, les populations ont répondu « Amine ». Et dans la quête des solutions à cette pandémie, le ministère de la Santé publique s'engage à accompagner Mgr Cléda dans ses recherches pour le développement d'un médicament contre le COVID-19, médicament élaboré à base de plantes, une concertation entre l'équipe du ministère de la Santé, conduite par le Dr Vandy Daly, directeur de la pharmacie, et le prélat a eu lieu hier vendredi à Douala. Les échanges ont également permis aux deux parties de s'accorder sur les termes d'une collaboration fructueuse. D'autres précisions dans ce reportage de Rufin Katcham à Douala. Au centre de cette rencontre entre Mgr Samuel Cléda et l'équipe du ministère de la Santé publique, conduite par le directeur de la pharmacie, l'évaluation de la qualité, la sécurité et l'efficacité du procès mis sur pied par l'archevêque de Douala pour l'élaboration d'un médicament à base de plantes destinées au traitement des patients atteints de COVID-19. Nous ne sommes pas là pour dire si le produit est bon ou pas bon. Alors c'est par la suite que cela sera fait. Mais on peut vous rassurer que Mgr a accepté l'accompagnement technique du ministère de la Santé pour que le produit soit évalué et qu'on sache s'il peut être utilisé et efficace contre le COVID-19. Les travaux qui ont duré près de deux heures se sont tenus à huis clos. Le prélat va valider le thème de l'accompagnement proposé par le ministère de la Santé publique. Moi je l'ai toujours dit que ce produit est efficace. On va cependant adopter une démarche scientifique, c'est-à-dire analyser le produit et évaluer tout ce que le produit comporte. Est-ce qu'il y a de risque ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Est-ce que ce danger est dans quelles conditions prendre ça exactement ? Autre information à retenir de cette rencontre, le ministère de la Santé publique assure que tout sera mis en œuvre pour promouvoir ce médicament lorsque toutes les garanties seront réunies. Les réactions après les mesures d'assouplissement et de soutien des secteurs impactés par le COVID-19 dans la région de l'Ouest, les trains des mesures annoncées par le gouvernement satisfaient de manière unanime les principaux bénéficiaires. A Bafoussam, transporteurs tenanciers des débits de boissons et autres acteurs commerciaux applaudissent cette décision présidentielle porteuse de décrispation et d'espoir. C'est avec enthousiasme et satisfaction que les transporteurs de la région de l'Ouest ont accueilli la décision du chef de l'État leur autorisant de transporter désormais le nombre de passagers inscrits sur leur carte grise. Cette décision est la bienvenue parce qu'avec deux personnes derrière, un devant nous qui faisons le transport intermédiaire, on ne s'en sort pas. Pour bon nombre de ces transporteurs, la décision du chef de l'État est un ouf de soulagement. Nous sommes très contents par rapport à cette décision. Dans les débits de boissons et lieux de réjouissance, la décision présidentielle d'autoriser d'ouvrir au-delà de 18 heures est appréciée. Nous réunissons beaucoup le chef d'État parce qu'il a accompli nos doléances et nous sommes vraiment très heureux. Ici, tous sont conscients que la lutte contre le coronavirus doit continuer et chacun doit faire du port du masque un impératif. La décision du chef de l'État est désormais considérée ici dans la région de l'Ouest comme un cadeau pour les travailleurs. Lutte contre le COVID-19, le sénateur RDPC de la Manu apporte sa contribution dans cette bataille. Simon Anjango a offert ce samedi à Yandé aux populations de son département des produits alimentaires équidigènes, dont d'une valeur de 6 millions de francs CFA. 75 sacs de riz, 60 cartons de savon, 2600 masques, 2500 gels désinfectants et 25 paquets de gants de soins. C'est la contribution du sénateur Simon Anjango pour barrer la voie au COVID-19 dans le département de la Manu, région du Sud-Ouest. J'ai un devoir moral à l'endroit des populations de ma circonscription en cette période de crise due au COVID-19. Je me dois de faire quelque chose pour qu'elles sachent que leur survie m'importe. C'est pourquoi j'ai acheté tout ceci et le leur envoie. Octroyé au bénéfice des quatre arrondissements que sont en fait centrale, à Koya et Yumo-Djok et au Pabanyan, la distribution se fera dans les 24 villages de cette circonscription. J'ai déjà envoyé des nouvelles concernant ce package. Toutes les autorités sont en attente et veilleront à la distribution de ces dons. Un geste de cœur qui s'inscrit dans la continuité pour le bien-être des populations qu'il a la charge de représenter dans le cadre d'un second mandat. Des produits alimentaires, pulvérisateurs, chlore et eau de javel, le don de Charles Botohangon à la mairie de Bafia dans le Mbameinoubou. Le don de l'élite de ce département réceptionné cette semaine vient à un appui dans la lutte contre le coronavirus. Jean Syriac, PC. A Bafia, aucun coût n'a échappé aux assauts des pulvérisateurs de la commune locale cette semaine. Marché central de la ville, rigoles et logements ont reçu la visite des agents pulvérisateurs de la mairie. Moi, j'ai trouvé l'action de Madaloumé comme une très bonne action car ça fait en sorte que la ville soit un peu développée. C'est que la lutte contre la propagation du coronavirus dans le chef-lieu du département du Mbameinoubou a reçu un précieux soutien. Un important don constitué de produits alimentaires, sacs de riz, cartons de savon et surtout pulvérisateurs et atomiseurs. Le geste est de Charles Botohangon, élite de Bafia. Tant que fois qu'il y a eu un problème de solidarité, je sens qu'il a toujours été présent. Le donateur n'a pas pensé seulement au matériel pour la lutte contre le Covid-19. Il est allé au-delà en pensant et en nous offrant à travers son geste des denrées alimentaires. La cérémonie de remise de ce matériel était présidée par le deuxième adjoint préfectoral du département du Mbameinoubou, Dan Aladi. Les populations de l'arrondissement de Magba dans le département du Noun, région de l'Ouest, reçoivent du matériel de protection et de désinfection. Le don est du secrétaire général du Conseil économique et social, Zachary Ngoumbé. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu hier vendredi à la place des fêtes de Magba. Francky Kanna, du CRTV Ouest. Les mesures barrières, notamment le lavage des mains et le port du Cachigny, sont assurément des moyens efficaces pour éviter la propagation du coronavirus. La chaîne de solidarité nationale impulsée par le président de la République pour permettre aux populations les plus reculés de pouvoir avoir des moyens pour faire face à la pandémie est suivie par l'élite de l'arrondissement de Magba dans le département du Noun. Nous sommes là en action opérationnelle à la suite du chef de l'État qui a pensé que mettre du matériel à la disposition des populations pour qu'elles se protègent est la meilleure expression que l'on puisse donner au-delà des discours qui sont parfois revendiqués. Au cours de la cérémonie de remise de dons, le sous-prefait de l'arrondissement de Magba en a profité pour appeler les populations à adopter des comportements responsables en respectant les mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie. Les chefs traditionnels du Sud-Ouest en ordre de bataille pour barrer la voie au Covid-19, ils ont pris ce samedi la résolution d'intensifier la lutte contre cette pandémie au sein de leurs communautés respectives. C'était à l'occasion de la troisième réunion extraordinaire du bureau exécutif de la conférence des chefs traditionnels du Sud-Ouest. Les travaux étaient présidés à Boya par sa majesté Mafani Ndié-Martine. Les précisions de Roger Samaki Poro de CRTV Sud-Ouest. C'est un réunion extraordinaire du bureau exécutif élargi de la conférence des chefs traditionnels du Sud-Ouest s'est tenu dans le respect des mesures en vigueur relative à la lutte contre le Covid-19. Les dépositaires des pouvoirs ancestraux entendent aider le gouvernement à combattre ce mal. Les garants de la tradition appellent les populations à plus de responsabilités. Pour les deuils et les cérémonies traditionnelles, nous voulons suspendre ceux qui pouvons amener ensemble plus de 50 personnes, mais pour les rites traditionnels et les cérémonies qui pouvaient prendre 40 et autres 50 personnes, ça sera à tolérer. Les chefs traditionnels du Sud-Ouest ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour la mise en place du plan de reconstruction des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ainsi que pour la récente nomination de leur fils, Tani Tikou, comme directeur général de la National School of Local Administration, Nasla. Et dans le reste de l'actualité, un chiffre qui donne le tournis. Plus de 6 000 personnes ne possèdent pas d'actes de naissance à Mann et au Lamse. C'est deux arrondissements sur les quatre que compte la vallée d'une thème dans le sud, d'une opération de restitution des actes d'État civil vient d'être lancé dans ce département, justement. Les précisions de Charles Abosolo, au bas des CERTIV Sud. C'est une entorse à la citoyenneté dont sont victimes de nombreux habitants de la vallée d'une thème. Un peu plus de 6 000 personnes vivant sans actes de naissance ont été recensées seulement à Mann et au Lamse, deux des quatre arrondissements que compte le département. L'opération qui démarre vise à donner une existence légale à ces populations. L'union fait la force. Nous allons essayer de sensibiliser toutes les forces vives et les élites du département pour que ce ne soit pas l'opération d'une poignée de personnes, mais que ce soit l'opération de l'ensemble des populations de la vallée d'une thème pour l'intérêt de la vallée d'une thème. Depuis les débuts de l'opération, une centaine d'actes de naissance ont été établis. Une goutte d'eau dans la mer au regard du nombre de demandeurs. Pour de meilleurs résultats, les maires et l'ensemble des conseillers municipaux du département sont appelés à s'impliquer davantage. C'est une preuve pour dire aux gens que non, l'opération doit continuer et nous devons faire en sorte qu'il y ait un grand succès. Ce programme de reconstitution des actes de naissance, jusqu'ici actif, dans les seuls arrondissements de Mann et au Lamseu, va désormais s'étendre en Bama et qui aussi. La traversée sur le fleuve Djan sera bientôt plus un problème pour les populations de Somalomo dans la région de l'Est. Un bac vient d'être construit par le gouvernement, montant de l'investissement, plus de 13 millions de francs CFA. L'ouvrage qui sera bientôt rétrocédé à la commune de Somalomo est présenté comme un moteur de développement dans cette localité. Victorine Beguel, Dessertivie Est. Cette traversée de l'autre côté de la rive du fleuve Djan à l'aide d'une pirogue sera bientôt l'un des souvenirs pour les populations de Somalomo. Avoir un litre de pétrole, avoir un comprimé, c'est difficile. Des familles qui ont perdu leurs membres à la rive droite et lesquelles ont dû être inhumées à Somalomo n'ayant pas la possibilité de traverser le bac. L'ouvrage qui était très attendu vient redonner via la localité. Il sera retrocédé à la mairie de Somalomo. Plus de 13 millions de francs CFA, c'est le montant éjecté par le gouvernement pour la construction de ce bac. Le délégué régional des travaux publics de l'Est qui a réceptionné cet ouvrage félicite l'entreprise adjudicataire pour le travail bien fait, annonce à l'occasion la seconde étape du projet qui consistera à équiper le bac d'un moteur électrique. Ce bac de 60 tonnes mérite d'être motorisé. Mais le fait qu'il soit manuel n'est pas aussi le dévalué parce que généralement nos communes n'ont pas toujours les moyens pour assurer en continu la motorisation. Nous allons continuer avec la mécanisation. Reste à présent la formation du personnel navigant pour une meilleure gestion de ce bac. Et sur ce, le délégué régional des travaux publics de l'Est a instruit que cela soit fait dans les plus brefs télés. Fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Au front contre le terrorisme dans la région du nord-ouest du Cameroun, les éléments de la cinquième région militaire mettent hors d'état de nuire. 15 terroristes à bafout, une cinquantaine d'armes automatiques et du machin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada